La chère UNESCO Santé sexuelle et droits humains propose Les experts Des sujets osés, posés, exposés par des experts des genres et du genre. Un univers intriguant, brûlant, passionnant, dans lequel nous emmène la chère UNESCO le temps d'un instant. Des experts qui prennent la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent, sur lui, sur nous, sur elle, et qui parlent de santé sexuelle, de votre quotidien, mais surtout de vos droits humains. On attrape des sons et des paroles qui se cognent au désir de liberté et l'on devient podcast. Pour vous, aujourd'hui, un thème, des questions et des experts qui lèvent tous les tabous. La sexualité est au cœur de nos vies, de notre quotidien. On y pense, on en parle, on en rigole. Mais que savons-nous réellement du sexe ? Si tous les corps sont différents, il doit y avoir une infinité de possibilités. Je m'appelle Florian, et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai discuté de sexualité avec mon entourage. Ce qui m'a frappé, c'est que malgré nos différences d'âge à tous, on se pose tous autant de questions sur notre sexualité et sur la sexualité en général. Finalement, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se pose probablement tous les mêmes questions. Puisque le consentement est le début de toute relation intime, nous sommes partis à la rencontre de notre premier sexpert, Thierry Troussier, sexologue et médecin de santé publique, pour répondre à toutes nos questions et défendre notre droit en une sexualité libre et consentie. Pour commencer, je vous propose d'écouter une définition du consentement, et plus particulièrement dans l'intimité d'un couple, d'une famille, ou d'une relation quelle qu'elle soit. Le consentement est un processus d'obtention d'un accord volontaire. Ça, tout le monde le sait, pour une action entre deux individus ou plus. On a parlé aussi de consentement éclairé, par exemple, quand on fait des travaux de recherche, ou que l'on a des enquêtes que l'on réalise auprès de personnes. Nous parlerons ici du consentement dans l'intimité d'un couple ou dans une famille, et donc nous allons avoir des aspects complexes que nous verrons petit à petit, comme une tension entre le désir et la volonté de faire cet acte, l'autre qui est d'accord ou pas d'accord, mais surtout une tension aussi plutôt qui relève de l'éthique et de la morale, et de ce qui existe dans la société, ce à quoi on croit et sur lequel on agit, pour que cet accord soit partagé entre deux personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord explicite. Banlieue parisienne, témoignage d'une franco-libanaise récemment installée en couple. Avec mon partenaire, on était au nid, on se faisait des câlins, mais puis j'ai senti qu'il voulait plus, et donc je lui ai dit non plusieurs fois, mais je répétais ça et il ne comprenait pas, puis j'ai cédé, puisqu'il ne me laissait pas tranquille. Le témoignage de cette jeune femme nous montre bien que même dans un couple, le consentement, ça peut être quelque chose de compliqué. On a du mal parfois à dire non à son ou sa partenaire, peut-être par peur de le ou la vexer, peut-être par peur d'abîmer la relation, et comme cette jeune femme le dit, elle accepte finalement d'avoir une relation avec son partenaire, parce qu'il a insisté. Bien sûr que ça arrive, parce que nos envies ne sont pas toujours ensemble au même moment, et que ma foi, si un homme ou une femme a des désirs sexuels, il faut déjà qu'il puisse l'exprimer à son ou à sa partenaire, qu'il puisse ensuite au moins, s'il la connaît, ce qui est le cas ici, s'il la connaît ou il la connaît, connaître les starters qui stimulent son ou sa partenaire pour que l'autre partenaire ait envie d'avoir des rapports sexuels. Il est indispensable de toute façon d'obtenir un consentement qui soit implicite, si dans un couple bien construit, l'explicite n'est pas forcément nécessaire, mais sentir qu'une femme ou un homme cède parce que l'autre est en demande ou dit qu'il a des besoins, ce n'est pas bon, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une perte des relations entre les deux. Et en fait, pour terminer, je dirais qu'avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles, ce n'est pas que des rapports, c'est de l'érotisme, c'est une préparation, et ça demande des efforts de part et d'autre. Donc là, on parle de communication dans un couple. Mais le consentement est souvent non-verbal, si je ne me trompe pas. Je pense que les humains sont capables de lire et de se comprendre à travers les signaux du langage corporel, et on demande rarement ce genre de choses. Je pense que ça se voit si la personne a envie ou pas, non ? Alors, c'est vrai que dans un couple, qu'il soit marié ou non-marié, en concubinage, ou qu'il soit simplement amant ou maîtresse, quand on se voit, eh bien, le consentement est le plus souvent implicite, c'est-à-dire qu'il n'est pas verbalisé. On demande rarement l'accord de l'autre, puisqu'on l'a eu dès le départ et que l'on a une idée assez proche de ce qui est autorisé ou ce qui est permis dans la relation à deux et ce que l'autre n'aime pas et réciproque. Très bien. Alors maintenant, je vais prendre un exemple. Je me trouve en présence d'une fille qui me plaît et je crois bien comprendre que je lui plaît aussi. On joue verbalement, on se cherche un peu et je vois bien qu'elle fait exprès de se faire désirer. C'est chouette et c'est excitant, c'est sûr. Mais parfois, la frontière entre le jeu et le danger est très fine. Alors, comment être sûr que je ne commets pas une erreur en étant entreprenant avec elle ? En d'autres termes, Existe-t-il un moyen d'être certain qu'on ne va pas bafouer le non-consentement de l'autre ? Alors, bien sûr, si vous connaissez bien votre partenaire, il peut y avoir, comme vous dites, des petits jeux de cache-cache entre... de cache-cache par les mots et qu'elle peut dire non et puis finalement, elle va céder. Mais quelqu'un qui dit non, c'est peut-être plus intéressant de reformuler c'est vraiment non. Et si elle vous dit c'est vraiment non, mais alors qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que t'es fatigué ? Et de reformuler. Donc, il y a non et vraiment non. Quand on connaît bien son ou sa partenaire. Par contre, vous ne connaissez pas votre partenaire et c'est une nouvelle partenaire ou du moins, vous ne connaissez que depuis très peu de temps. si la personne vous dit non, il est important de lui faire vraiment préciser en disant vraiment, tu ne veux pas et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ou je t'ai déçu ou qu'est-ce qui se passe ? Et ça vous permettra de clarifier la situation et d'attendre un moment plus propice d'accord de votre partenaire. Témoignage de Chloé, 25 ans. Oui, mais finalement, parfois, on n'a pas envie d'avoir un rapport pas parce qu'on n'est pas bien ou parce qu'on a un problème ou parce que l'autre a fait quelque chose de mal ou qu'il nous a déçus. C'est juste que parfois, on n'en a juste pas envie. On n'a pas envie d'avoir de rapport et c'est comme ça. On a pour tous, je pense, sans exception, des soucis et des occupations qui sont soit professionnelles, soit familiales avec nos enfants ou nos proches éloignés dans lesquels on se soucie et qu'on appelle et que la disponibilité, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas si ouverte et si fréquente que cela. Consentir à la volonté et au désir de l'autre eh bien, ce n'est pas toujours ce que l'on a envie et ce n'est pas toujours ce que l'on est prêt. Donc, ça va nécessiter à ce moment-là une meilleure communication. Alors, elle peut passer par une communication non-verbale, c'est-à-dire que l'on ressent, que notre partenaire ressent notre volonté d'avoir un acte ou une intimité et il répond de façon non-verbale et comme on le connaît, eh bien, on n'a pas besoin de consentir verbalement, mais on peut avoir besoin d'exprimer verbalement, surtout quand l'autre dit non et que soi, on a envie. Consentir à la volonté de l'autre n'est pas toujours ce que l'on a envie ou ce que l'on éprouve. Il est donc très important que chacun se mette à la place de l'autre. Donc, bien sûr, on peut comprendre qu'une personne n'ait pas envie d'avoir une relation intime avec son ou sa partenaire, que ce n'est pas le moment ou que cette personne est tout simplement indisposée et c'est essentiel de respecter son choix. Mais qu'en est-il du sort de l'autre qui se retrouve seul face à ses envies ? Finalement, que faire ? Comment faire quand nos besoins sexuels ne sont pas les mêmes ? Le partenaire n'est pas là pour assouvir tous ses besoins, ni dans un sens, ni dans l'autre. On doit rechercher si on a un désir et la volonté de satisfaire des envies, notamment la libido dans le cadre de la sexualité, mais pas que, puisque dans le relationnel, il y a la notion d'affectivité aussi. Eh bien, ce n'est pas que de la sexualité, ce n'est pas que de la pénétration, ce n'est pas que deux attouchements et des désirs, c'est aussi du relationnel, de l'affectif, de l'expression émotionnelle, et puis c'est aussi un lien social, la sexualité. Et donc, si les besoins ne sont pas les mêmes, et cette question est très importante, il faut un, savoir les respecter et ne pas attendre tout de l'autre. Il faut savoir donc rechercher à travers ces réseaux un soutien, un dialogue, une discussion. Et si l'on a des besoins sexuels, il faut savoir prendre un lieu d'intimité et prendre un plaisir ou répondre à sa libido par différents moyens qui sont le plus souvent utilisés même dans le quotidien et les assurer seuls. C'est ce qu'on appelle l'auto-erotisme, l'auto-sexualité. Et ça, ça fait partie d'être responsable soi-même de son propre corps et d'être responsable aussi vis-à-vis de l'autre et de ne pas lui demander ce que l'autre n'est pas prêt et ne consente pas à offrir forcément à tout instant et à tout moment. Donc j'insiste là-dessus, ça veut dire aussi en conséquence qu'il faut réserver des places d'intimité physique, voire virtuelle dans un couple et que tout ne peut pas être partagé. Tiens, tiens, en voilà une bonne nouvelle et une solution intéressante à la fois. Si notre partenaire n'est pas enclin à avoir un rapport sexuel, on peut tout simplement se procurer de l'auto-plaisir. Et pendant qu'on y est, est-ce qu'on a besoin du consentement de l'autre pour ça aussi ? Je pense qu'on n'a pas à dire ce que l'on fait dans l'isolement. On dit j'ai envie de rester un moment tranquille, j'occupe cet endroit-là, est-ce qu'on se reverra tout à l'heure ? Je pense que c'est un point important. Ça veut dire, il va peut-être lire, il va peut-être regarder une vidéo, il va faire ce qu'il veut, mais il n'a pas à dire. Ce qu'il y a à faire, le secret, c'est que l'on doit conserver dans le couple, c'est justement des parties intimes qui nous appartiennent et qu'on n'a pas toujours à partager avec son ou sa partenaire. Donc, ces parties intimes que l'on ne partage pas toujours avec son ou sa partenaire peuvent également être des moments d'auto-érotisme. Donc, la question qu'on peut se poser à présent, c'est, est-ce que ces moments augmentent la libido et ont un effet positif sur l'activité sexuelle d'un couple, comme certaines études le démontrent, ou est-ce que la masturbation inhibe le désir sexuel dans une relation ? Ça l'entretient, quand on n'a pas suffisamment de rapports sexuels, avoir une masturbation permet d'entretenir un bien-être sexuel et donc sa libido. Alors, on a vu qu'il existe plusieurs formes de consentement, verbal, non-verbal, explicite, implicite. Il est d'ailleurs le plus souvent implicite comme on l'a dit. De nos jours, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et la question du consentement virtuel se pose, c'est-à-dire, dans nos relations, on échange des messages, des photos, des vidéos, on sextote. D'ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme, on peut par exemple recevoir une photo de pénis sans l'avoir demandé et c'est quand même surprenant. Ce qu'on voudrait savoir concrètement, c'est comment on fait, comment doit procéder une personne qui souhaite avoir une relation intime virtuelle avec une autre personne et être sûr de son consentement. on n'a pas à envoyer ni une vidéo, ni des mots, ni des photos, ni des vidéos qui ne sont même pas de nous, qui sont d'autres, à une personne, notamment qui touche la sexualité sans que celle-ci soit en accord, en amont avec ça. Toute personne qui reçoit ce que je viens de dire, des mots, des vidéos, des chats, etc., auxquelles elle ne désire pas à recevoir, c'est du non-consentement et aujourd'hui, c'est pas si de la langue. Mais donc, si mon non-consentement n'est pas respecté, comment je fais ? À qui je dois m'adresser ? Si le consentement n'est pas respecté et que le ou la partenaire continue et poursuit le même comportement, le seul moyen après avoir dit non est de s'éloigner de ce ou cette partenaire et de se mettre hors de portée de la nuisance. Si vous estimez que vous avez besoin d'en parler ou que vous souhaitez déposer une plainte, vous avez un numéro d'écoute d'information et qui peut éventuellement vous orienter en France, le 39-19 qui sont spécialement sur les violences faites aux femmes ou qui peuvent toucher évidemment le non-consentement puisque le non-consentement est une violence faite à vous-même. vous avez des services d'urgence type 112, 15 ou 18 ou 17 même la gendarmerie à qui vous pouvez appeler. De façon plus proche en proximité votre médecin ou un service social de votre quartier peut aussi vous accueillir afin de vous écouter et de vous accompagner dans une démarche possible ou une démarche de réparation. Témoignage choc de Julien de 28 ans abusé sexuellement pendant son adolescence. J'ai commencé à traîner avec un des gars les plus dangereux de mon quartier. il m'avait pris sous son aile j'avais l'impression qu'il me considérait un peu comme son petit frère mais plus le temps passait plus on se voyait fréquemment mais juste tous les deux en fait. Un jour il il m'a demandé de lui caresser le sexe j'ai dit non mais il m'a mis la pression il m'a il m'a menacé il a menacé mes parents il voulait leur faire du mal j'avais peur d'en parler parce que je voulais pas clair quelque chose à mes parents je pouvais rien faire du coup au final je me suis laissé je me suis laissé faire et j'ai fini par accepter tout ce qu'ils me demandaient là il n'y a vraiment pas de consentement il n'y a même pas de négociation qu'il y a un enjeu relationnel avec un dominant et une ou un dominé et que dans ce cadre là le fait d'avoir été je dirais peut-être émerveillé admiratif par rapport au caïd a fait que le caïd entre guillemets a mangé le petit garçon le jeune garçon de 20 ans quand même et donc on voit bien que la situation est grave dans ce cadre là du non-respect donc quand on se situe dans des situations où on est amené à céder c'est que les enjeux sont bien différents entre les deux et ne sont pas égalitaires et ne sont pas sur les mêmes plans il peut y avoir des enjeux qui sont émotionnels ou mentaux d'admiration pour l'un et l'autre des enjeux de pouvoir des enjeux de domination des enjeux sociétaux qui est le pouvoir de dominer voire parfois des enjeux financiers qui fait que accepter de telles situations si elles ne sont pas clarifiées dès le début peuvent être dangereuses sur le plan psychique et amener de toute façon une finalité de cette relation donc mieux vaut dès le départ clarifier se positionner et si on n'en a pas les ressources internes se tourner vers des ressources externes des personnes qui peuvent vous aider soit des pères aidants des personnes comme vous du même âge qui ont connu ce type de situation et qui peuvent vous aider soit des professionnels qui sont là pour vous écouter et on en trouve au niveau des centres de planning et d'éducation familiale par exemple ou des centres les CJ de ce qu'on appelle des centres de santé sexuelle ou tout simplement votre médecin ou tout simplement à un professionnel paramédico en qui vous avez confiance Témoignage d'une jeune fille de 22 ans hyper connectée aux réseaux sociaux j'ai couché avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder avec qui on avait matché et le problème dans cette histoire ça a été la taille de son pénis qui était énorme et du coup dès que je l'ai vu j'ai eu un petit peu peur j'ai eu quelques appréhensions parce que j'avais peur juste que ça me fasse mal quoi et donc on a commencé et en effet ça n'a pas manqué ça m'a fait mal mais le truc c'est que comme ça faisait déjà plusieurs jours qu'on rigolait sur Tinder qu'on parlait et que je le chauffais carrément en disant des trucs plus c'est gros plus j'aime ça ben j'ai pas su dire stop et j'ai pas su dire qu'il me faisait mal quand il m'a pénétré quoi ça aussi ça fait partie des situations ambiguës entre le désir et puis l'appréhension de la grosseur du sexe alors il faut être je pense rassuré d'abord quelle que soit l'énormité d'un sexe il pourra toujours rentrer dans un vagin ou dans une vulve et c'est vrai qu'un vagin peut avoir trois types de dimensions une petite dimension une moyenne et une plus importante c'était bien décrit dans le Kama Sutra et comme chez l'homme il peut y avoir un petit sexe un sexe moyen et un sexe plus énorme alors comment faire quand on a une dissociation de dimension entre le vagin et le pénis et bien c'est simplement prendre du temps le temps l'homme son érection il est en érection en moins de deux minutes une femme pour qu'elle se détende que son vagin puisse se déplisser qu'elle puisse avoir du plaisir que celui-ci puisse mouiller en moyenne parce que ça peut toujours être plus long ou plus court en moyenne c'est 20 minutes je fais exprès de dire ça parce que le temps du flirt des caresses avant une pénétration est extrêmement important et c'est pas parce qu'une femme commence à mouiller seulement que son vagin est prêt c'est à dire si on devait anatomiquement regarder quand le vagin est prêt à l'accueil il faut que les petites lèvres soient gonflées ourlées et plutôt teintées de rouge petites lèvres que les grandes lèvres soient aussi augmentées et écartées et que le clitoris contrairement à ce que l'on pense soit plutôt rétracté le gland du clitoris chez la femme à ce moment là vous allez avoir une béance de l'entrée du vagin et il est très facile de voir que deux doigts y pénètrent quatre doigts y pénètrent bien évidemment et ça fera mesure bien évidemment si le partenaire a un pénis important il pourra y pénétrer doucement s'il a su attendre le rapport promis ou la relation promise le dernier témoignage de cette jeune fille soulève un point important que nous n'avons pas abordé jusqu'à maintenant le consentement peut être retiré à tout moment même pendant l'acte d'ailleurs c'est pas parce qu'on a donné son consentement une fois a priori qu'on l'a donné pour la vie et voici que notre épisode touche à sa fin pour conclure voici quelques points importants à retenir le consentement concerne toutes les relations intimes c'est à dire qu'on peut refuser des caresses ou même un bisou un non c'est un non chacun a la maîtrise de son corps et doit respecter les choix de son ça ou ses partenaires bien évidemment le consentement sous menace ce n'est pas du consentement d'ailleurs un consentement peut également être retiré à tout moment il n'est jamais trop tard rien ne nous oblige à continuer si l'envie n'est plus là et d'ailleurs même au sein d'un couple il n'est pas systématique une chose est sûre c'est que le consentement est la base saine de toute relation intime il ne doit jamais être négligé vivre un bien-être sexuel c'est avoir une sexualité autonome sécuritaire et satisfaisante mais pour ce faire encore faut-il connaître nos droits à la question ce podcast a été réalisé en partenariat avec la fondation de l'université de Paris et Vivelscaire qui soutient la fondation un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices suivez-nous écoutez-nous mais surtout écoutez-vous de l'université de Paris et vivez-nous de l'université de Paris